Vous savez qui nous adorons ? Jésus. Jésus. Le plus beau entre dix mille. Jehovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus Christ dans le Nouveau Testament. Il mérite l'adoration. Nous n'adonnons pas Frère Branham. Nous n'adonnons pas Frère Branham. Frère Branham est maintenant notre Dieu. Vous connaissez votre Dieu. Votre Dieu s'appelle qui ? Qui est votre Dieu ? Jésus. Je ne peux pas être votre Dieu. Comment est-ce possible ? Frère Branham deviendra Dieu. Non, non, non. Vous voulez que Dieu me tue ? Je suis le Frère Branham. Je suis le Frère Branham. Je suis Frère Branham. Dieu c'est Jésus Christ. Dieu c'est Jésus Christ. Branham c'est un gros prophète. Branham c'est un grand prophète. Mais il est Branham. Mais il est toujours Branham. Mais notre Dieu c'est Jésus Christ. C'est Jésus Christ. Oh Dieu a fini sa course dans cette terre. Oh Dieu a fini sa course dans cette terre. Oh God finishes running in the body. Physique. Physique body. Appelez William Marion Branham. That William Branham. C'est faux. That's false. Actually faux. It's a false. Amen. Amen. If you understood ça. Amen. Frère Branham dit si vous dites ça. Vous faites moi un antichrist. Je suis votre frère. Mais un puissant prophète. Un pauvre prophète. Qu'on a jamais eu sur la terre. On a vu des miracles extraordinaires. On a vu des miracles extraordinaires. Le ministère de Frère Branham. Mais il n'est pas notre Dieu. On a un seul Dieu. Nous connaissons notre Dieu. Son nom est Jésus Christ. C'est lui qui veut vivre en vous. C'est lui qui veut vivre en vous. Le Christ est le Saint-Esprit. Le Holy Spirit. C'est Christ en vous. C'est Christ en vous. L'espérance et la gloire. Je m'arrête là. Aujourd'hui. Jésus. A terminé sa course. A terminé sa course. En entrant dans un homme. Appelez. Papa qui d'accord. William. William. Marion. Marion. Branham. Branham. C'est la forme physique. Il y a quelqu'un qui foigne en tout à qui s'unit. Donnez-moi une amène pour que je prêche. Que la prêche à maire Samoulanga. On a beau y est allié. On m'a marre. Très chers frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est votre frère. Le pasteur du foco du ciel. Je viens en ce matin. Après avoir observé un petit silence. Parce que la Bible dit. En temps de crise. Les sages restent calmes. Mais. Ça ne veut pas dire aussi. Qu'on doit rester calmes tout le temps. Parce que. La chose qui s'est dit. Les choses qui s'est dit. Sur les réseaux sociaux. Nous amènent quand même. A intervenir. Pour essayer d'éclairer le peuple de Dieu. Et ceci c'est un rapport tout d'abord. Avec une déclaration. Que j'ai dû faire. Où je disais que. Jésus Christ. A terminé sa course. Dans. L'homme appelé. William Marion Branham. Alors. Cela. A posé pas mal de questions. De la part des frères. Que ce soit le nom des frères du message. Et pire que ça. Et je crois que ça. Je n'aimerais intervenir vers la fin. Sur cette déclaration là. Mais il y a quelque chose d'autre. Qui est plus grave. Parce qu'il y a des frères. Je ne sais pas si c'est des frères. Ou des pasteurs. Des bishops. Des évêques. Qui ont posté des choses. Sur les réseaux sociaux. En disant. Voici les blasphémateurs. Les focos. Voici. 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 Et on a pris. Une affiche. De quelqu'un. Dans lesquelles. On a écrit. Ceux qui adorent. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Ils adorent les diables. Parce que. Le nom nouveau. De Jésus Christ. C'est le Seigneur. C'est William Marron Branham. Et on a pris cette affiche. On a coulé. En disant. Que c'est moi qui ai publié ça. Et beaucoup sont allés loin. Pour dire. Que c'est ce que j'ai mis. Même devant mon église. Ou ce que j'ai mis. Sur mon compte Facebook. Pour que les gens. Voient ce que je crois. Et il y en a d'autres. Qui ont dit. Finalement. Il faut que là. Il chante des choses. Autres choses. Et il prêche. Autres choses. Alors. Tout d'abord. De 1. Je voulais dire ceci. Moi. Votre frère. Du Foucault. Je n'ai jamais eu. Des comptes Facebook. Je ne suis pas dans des réseaux sociaux. Justement. Pour éviter. Tout ce que nous vivons là. J'aime bien. La vieille méthode. Du christianisme. Cette vieille méthode. Qui consiste. Quand tu as un problème. Contre ton frère. Tu les cherches. Et tu lui poses la question. S'il n'écoute pas. Tu amènes un deuxième. S'il n'écoute pas. Tu amènes un troisième. Et afin. On les déclare devant l'église. Ou soit il faut l'excommunier. Vous l'excommuniez. C'est cette vieille méthode. Que moi j'apprécie. Et j'aime. Parce qu'aujourd'hui. L'internet. Vous êtes votre propre réalisateur. Il n'y a pas de censure. Il n'y a rien. Vous brisez la loi. Vous pouvez citer le nom des gens. Des incriminés. Comme ça. Et avec l'internet. On ne demande jamais pardon. La vie continue telle que ça y est. Je n'ai jamais eu de compte Facebook. Ça c'est en un. Et en deux. Je n'ai jamais, jamais publié une telle horribilité. C'est horrible. Et à ce frère. Ou à cette personne qui a dû dire cela en mon nom. ou mettre cela en mon nom. Je voulais simplement lui dire. Si c'est une blague qu'il a fait. C'est vraiment alors une blague de très très mauvais goût. C'est vraiment une blague de très 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 mauvais goût. Et si c'est un frère qui l'a fait pour mourir à son frère. Vous savez quand des frères ont traitées frère Branham de Seigneur Jésus-Christ, la personne du Seigneur Jésus-Christ, et qu'il fallait désormais commencer à baptiser les gens au nom de William Marron Branham. Frère Branham a dit que ce genre de personnes étaient possédées par des esprits impies. Là c'est seulement pour faire des frères Branham de Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient impies. Mais qu'en est-il quand vous prenez, vous dites que votre frère a dit que le nom de Jésus-Christ c'est le diable. Donc une telle personne n'est pas seulement impie pour moi, mais excusez-moi les termes, ça doit être le diable incarné. Ça doit être la sorcellerie. Et c'est malheureux que cela se passe dans le milieu chrétien. Je crois que sous l'affiche moi-même j'ai bien regardé, il y a des numéros de téléphone. C'est des gens à Brazzaville. C'est vrai que je suis au Congo, Brazzaville. Mais je ne vis pas à Brazzaville, je vis à Pointe-Noire. Vous pouvez appeler ces gens-là. Il y a un numéro, non, pour que vous demandiez. Nous sommes dans l'ère de l'information. Pourquoi crucifiez votre frère si tant comme ça, qui vous a fait du bien parfois à un certain moment de votre vie par ses chansons. Ça c'est de un. J'en ai, je suis beaucoup écœuré et indigné. J'ai pris un peu de mon temps, priant le Seigneur me posant la question, c'est comment, c'est comment. Mais alors finalement, je me dis que c'est des choses qui doivent arriver. C'est des deux jeux d'initiés aussi en cela, des attaques personnelles, surtout contre la personne du prophète William A. Branham, que nous autres nous aimons. Nous aimons son message. Et tout. Et ces attaques personnelles de William A. Branham, comme ils savent, les gens savent, que parmi les gens qui sont connus dans le monde du message, il y a l'ifoco. Alors il faut essayer un peu d'attaquer tous ces gens-là. Il n'y a pas de problème là-dedans. Les attaques, c'est simé. Cet genre d'attaque, où on dit qu'il y a l'ifoco, a dit, a dit, a dit. Je me suis mis un peu calme pour dire, bon, d'autres réactions d'autres personnes, c'est compréhensé. Parce que si moi-même aussi, j'avais vu une telle affiche où on traitait le Seigneur Jésus-Christ de diable, j'aurais réagi. Mais, tout d'abord en étant chrétien, j'aurais tout d'abord appelé ces gens-là. Au lieu directement de passer et de commencer à injurier les uns et les autres. Donc, comme je disais, je ne suis pas dans des réseaux sociaux, je n'en fais pas une chaire là-bas, dans des réseaux sociaux, où je dois prêcher par Internet, Facebook, je ne sais pas quoi, 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 là, et tout. Je ne suis pas là-bas. Je suis beaucoup occupé à gagner des hommes pour le Seigneur, et tout. Et maintenant, je voudrais un peu arriver au vif du sujet. C'est-à-dire, est-ce que, quand je parle de Jésus-Christ qui a terminé sa course dans l'homme appelé William Arambranam, ou les autres le faire, comme je l'ai dit là, c'est ça le blasphème. Dire que Jésus-Christ a terminé sa course dans l'homme appelé William Arambranam, c'est ça le blasphème. Alors, écoutez bien, mes frères et soeurs, nous autres qui croyons le message de William Arambranam, nous avons des versets de la Bible. Je vais essayer de lire un peu ces versets-là, pour vous, et de vous dire comment est-ce que nous, nous comprenons ces versets. Tout d'abord, dans les livres de Malachi, parce que pour nous, nous croyons que le prophète William Arambranam est venu accomplir Malachi 4, il est Élie qui devait venir avant la destruction, avant la fin du monde. Pour les autres, ils disent Élie, c'est Son Myang Moon, les autres disent Élie, c'est tel, les autres disent Élie, c'est tel. Ils sont libres de croire ce qu'ils veulent. Moi, je ne peux pas m'en prendre. Mais pour moi, Élie qui devait venir, c'est William Arambranam. Et dans Malachi 4, il est écrit, car voici le jour vient Adam comme une fournelle, ça c'est le jour de la fin du monde. Tous les hôteurs, tous les méchants seront comme du chôme, le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne l'air les sera, ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice. En ce jour-là, le soleil de la justice se levera. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme le veau d'une étape et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je ne peux pas dire l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur auquel j'ai prescrit en horaire pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand, ce jour dont nous venons de déterminer ici, ce jour grand et redoutable, qu'il ramènera les cœurs de pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères de pères que je ne vienne frapper le pays d'interdits. Pour beaucoup, ils disent que c'est Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste est venu au temps de la grâce. Ici, on nous parle du jour du jugement qui doit venir, c'est-à-dire de la fin du monde avant que ce jour n'arrive et lui doit venir. Sauf si vous êtes libres de ne pas croire que c'est ça ou que c'est ça. Mais quand nous nous lisons le ministère de Malachika, c'est un ministère qui est lié au soleil parce que le soleil de la justice viendrait dans ce ministère-là. Alors, pas simplement ça, nous croyons aussi ce qui est écrit dans les livres, je vais lire ici, dans la Bible, dans les livres de Matthieu 24, verset 27, car comme les clercs partent de l'Orient et se montrent jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du fils de l'homme. Car comme les clercs quittent l'Orient et se montrent jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du fils de l'homme. Donc le fils de l'homme, son avènement sera exactement comme l'éclair. Mais il y a d'autres traductions de la Bible qui ont dit comme le soleil quitte l'Orient, l'Orient plutôt, et se montre en Occident, ainsi sera l'avènement du fils de l'homme. Je vous ai dit ici que Malachika, son ministère aussi est lié au soleil. pour nous qui croient le message de Branagh, il nous a dit ceci, je vais essayer de lire, dans sa prédication prêché à 1962, le 13-7, par exemple 122, intitulé de ce moment, il dit la civilisation est venue de l'Est et a suivi le soleil à l'Ouest. Est-ce que c'est vrai ? C'est la côte Ouest maintenant. Si elle se dépasse encore, elle retournera à l'Est. Je m'ai repréché sur cela. Quand l'Est et l'Ouest se rencontrent, regardez, le soleil se lève à l'Est et il poursuit sa course à l'horizon et se couche à l'Ouest. Donc, termine sa course à l'Ouest. Le même soleil qui s'élevait à l'Est, à l'Ouest, est-ce vrai ? L'histoire de l'Église c'est l'histoire du soleil. L'Église a commencé à Jérusalem, à l'Est, en Asie. L'Est c'est l'Asie. Et cette civilisation qui a commencé à l'Est a commencé petit à petit à rentrer en Grèce. De la Grèce s'est allée en Europe. Nous avons des 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 Calvins, des grands serviteurs de Dieu qui ont essayé de lever le mouvement de réveil en France. Vous continuez, vous avez de John Wesley, vous avez Luther en Allemagne, de France, l'Allemagne, vous avez John Wesley et son frère Charles Wesley en Angleterre et de l'Angleterre tous les grands mouvements aujourd'hui des églises sont aux États-Unis qui est l'Ouest, l'Occident. J'ai dit là tous les mouvements. Tous les mouvements des églises sont aux États-Unis. Et nous aussi qui croient le message de William Branham, Dieu a voulu que la vérité de sa parole vient de l'Ouest, de l'Occident. Je vais relire encore d'autres citations. Comme ça, s'il y aura des attaques comme ça, ça serait bien que vous vous attaquez à frère Branham directement et nous allons savoir de quoi il s'agit. Il dit dans sa préoccupation le filtre d'un homme qui réfléchit, le 22 8 1965 paragraphe 1 il dit Merci frère Monde, toutes choses sont possibles, croisez-le-ment, prions au Dieu. C'est vraiment le désir de mon cœur ce soir de croire tout simplement. Tandis que nous sommes rassemblés ici ce soir dans ce tabernacle, le soleil vient de se coucher à l'Ouest. Nous te prions Dieu bien-hommé de nous donner de réaliser combien nous sommes proches du temps où le soleil se couchera sur le temps. Il arrive à la fin de sa course. Le jour est très avancé. La dernière civilisation c'est l'Ouest, c'est les États-Unis. La civilisation qui a commencé en Chine des grandes inventions aujourd'hui c'est les États-Unis. Deux que ça quitte les États-Unis c'est directement en Chine. voilà ce que nous nous croyons. Et nous croyons que Jésus-Christ qui est le soleil parce qu'il est typifié dans beaucoup de versets que Jésus-Christ est notre soleil. Il est le soleil de la justice. Au temps du soir, le soir, le coucher du soleil et les États-Unis est appelé le coucher du soleil ou l'Occident. Au temps du soir, il y aura de la lumière pour nous qui croient le message. Géographiquement, Dieu nous a institués pour donner le soleil ou la révélation de sa parole. Voilà. Vous pouvez discuter, vous pouvez dire non, c'est aussi un RDC. Ça, c'est vous. Il y a aussi des gens qui ont des versets pour dire que c'est un pays béni et tout et tout et tout. Moi, en tant que Congolais, je pouvais dire ça. mais il s'avère que pour nous, on a vu, parce que si cela s'avère être un RDC, il y a des caractéristiques. C'est Jésus-là, ce soleil, s'il se couche, il termine sa course à l'Ouest. Comment est-ce que ce ministère avait commencé à l'Ouest pour que nous puissions l'identifier à l'Ouest? Nous avons dit que ce ministère n'a pas seulement apprécié la parole de Dieu, il n'a pas simplement guéri les malades, les morts sont ressuscités, mais il y a eu quelque chose d'un peu particulier. C'est ce qui est arrivé devant la femme samaritaine. Ils attendaient de voir ce ministère-là. Ils attendaient. Et un jour, la femme retrouve un homme habillé en robe, comme tous les autres hommes d'ailleurs. Et cet homme-là lui dit, femme, donne-moi de l'eau. Donne-moi de l'eau. Et la femme dit, nous n'avons pas de relation avec vous. Si tu savais les dons gratuits et c'est lui qui te parle, tu m'aurais toi-même demandé de l'eau. Seigneur, donne-moi de l'eau. Va tout d'abord m'appeler ton mari. Un vrai prédicateur, c'est celui qui ne prêche pas une femme seule. Il cherche toujours son mari pour mettre la garantie pour ne pas tomber. et c'est Jésus qui nous a donné cet exemple. Va me chercher ton mari. Je n'en ai pas. Tu as dit vrai. Tu as eu cinq femmes. Tu en as eu six. Tu en as eu six, cinq, et même celui qui est à la maison n'est pas ton mari. Donc six. Et la femme a crié, « Oh, voici un homme qui m'a tout dit. Ne serait-il pas lui-là que nous attendions ? » Voilà cette chose, le discernement de pensée. À part le miracle, à part de ceci et ceci, mais le grand ministère de Christ a été l'identification par cette chose-là. Par cette chose-là. Et je voulais souligner ici avant de continuer ce grand homme appelé Thomas Bond, le père du mouvement pentecôtiste. Qu'est-ce que cet homme a dit ? Il est allé prêcher parce qu'il y a même ses enfants, les enfants de Thomas Bond, quand ils arrivent à ça, ils ne croient pas. Ils croient à Thomas Bond pour le miracle, pour ceci et pour ceci. mais quand tout le monde parle de William Branham, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils sont si libres. Thomas Bond est allé en Inde pêcher et il a échoué. Le malade n'était pas guéri. Il est revenu, tout frustré, triste. Lui-même l'explique avec sa femme d'Aïsie. Et il est allé dans l'église de Frère Branham où un miracle extraordinaire a eu lieu. Un enfant paraplégique et tout et tout et tout. Thomas Bond me dit je m'attendais à ce que nous pourrions comme chez nous, les pentecôtistes. Et cela, il est sur YouTube. Je m'attendais, compris, mais cet homme, ce mis-de-bouille, il a dit Seigneur Jésus, calmement, sans crier, sans faire, oh, 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 non, au nom de Jésus-Christ que cette demande sorte de cet enfant. Et tout donc, il a dit relevez vos visages, vous voyez, cet enfant est guéri. C'est Thomas Bond qui a dit le premier. C'est Thomas Bond il a dit ce jour-là, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ dans la chair d'un homme appelé William Marion Branham. Je crois que s'il y a quelqu'un qui a commencé à blasphémer en ce temps-là, ça doit être Thomas Bond. Ça doit être lui. Parce que le fait de croire que Jésus-Christ entre dans un frère, dans un homme, c'est ça le blasphème. La Bible ne dit-elle pas « Voici, je suis avec vous, parmi vous, et même en vous, jusqu'à la fin du temps. En nous, jusqu'à la fin du temps. » Donc, le langage de dire que Jésus-Christ entre dans un homme, ce n'est pas blasphémé. À ma petite connaissance de la parole de Dieu, ce n'est pas blasphémé. Mais nous, comme je l'ai dit, je reviens à la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Le soleil qui doit se coucher, finir sa course à l'ouest. Je viens de vous lire ici, Frère Bernard le dit, dans la foi transmise au sein, une fois pour toutes, ça c'est lui qui le dit, prêchez le premier saint que je me sens à 55, paragraphe 50, vers le bas, je vais prendre juste le bas, il dit, il en est de même de l'église de Dieu ce soir, puisque la même foi qui fut transmise au sein une fois pour toutes est transmise aujourd'hui. Le soleil s'est levé à l'est, ils embellissent leur voix en dehors de cela avec la théologie. C'est un jour qui n'est ni jour ni nuit, mais le prophète a dit vers le soir, où se couche le soleil à l'ouest, où se lève-t-il à l'est, qui était le premier à recevoir le Saint-Esprit autrefois là au commencement, qui est ce peuple oriental de juifs, les grecs et les autres, qui les reçoit dans les derniers jours quand le soleil se couche, les Etats-Unis d'Amérique, la dernière civilisation. Donc c'est ça pour nous la dernière phase du ministère du Soleil. Et comme on le dit, la Bible le dit, ce qui arriva du temps de l'autre dans ce domaine de mort arrivera de même à la fin des temps. Elle arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme. Comment le fils de l'homme se révélera? Comment il va se révéler? Qu'est-ce qui s'est passé du temps de l'autre? Abraham a commencé à intercéder pour son neveu. Et tout d'un coup, il voit trois hommes qui viennent. La Bible dit, il y a eu trois hommes. Mais l'un d'eux était Dieu qui était entré dans un homme. C'est ce que la Bible nous dit dans les livres de Genèse. Et il est venu devant Abraham et il a parlé avec Abraham. Il a parlé, 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 parlé pour aider son frère l'autre. Ne sommes-nous pas dans l'âge sodomique? Qu'est-ce que sodomique de mort? Ce n'était pas le mariage homosexuel. Ce n'est pas toutes ces saletés que nous voyons aujourd'hui. Déjà, le monde appelle le monde dans lequel nous vivons c'est sodomique de mort. Si le monde est devenu sodomique de mort, ça ne s'arrête pas là. Dieu aussi doit visiter son peuple. Dieu doit visiter son peuple. Alors, pour nous, cet homme-là quand il était venu, il a tourné les dos à la salle. Il a discerné les pensées de Sarah. C'est cette spécialité-là, ce ministère-là de Jésus-Christ. Non pas seulement guérir les malades parce qu'on peut guérir même les malades et aller en enfer parce que la Bible dit en ce jour-là beaucoup viendront et diront n'avons-nous pas guérir les malades en ton nom et il leur dira éloignez-vous de moi ouvrier d'iniquité. Mais révélez le Fils de l'homme. Voilà. Cette manifestation du Fils de l'homme par le don du discernement. 2000 ans, l'Église a circulé comme ça. Mais voilà qu'un homme, un primarien qui n'a pas étudié est venu sur la scène. Les Américains n'ont pas compris ce ministère. Ils ont appelé ça de la télépathie. Le FBI est venu enquêter sur cet homme. Comment un homme un primarien et tout ? Les autres m'ont dit qu'il a des ancêtres et des Indiens donc c'est le totem de leur famille. Mais souvenons-vous, il y a la loi de la reproduction. Si c'est le totem, si c'est le totem, mais on ne peut pas aimer Jésus-Christ avec le totem. Excusez-moi, c'est incompatible. Alors, ce ministère-là, Fils de l'homme lui-même l'a dit ici, ce ministère-là doit se révéler dans sa prédication de procès. Parce que même là-même, dans le milieu du message, nous sommes encore en discussion avec nos frères. Les autres disent que le Fils de l'homme s'est révélé aussi dans l'église. Moi aussi, je le crois. Il s'est révélé dans le corps de l'église. Parce que la Bible dit, tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé. En Christ, tout ce qui était en Christ, Christ l'a déversé dans son église. Je le crois. Mais ici, il s'agit ici de révéler le ministère du Fils de l'homme qui prend l'intérêt particulier du discernement de pensée. Lui-même le dit dans le procès. par la 209. Je ne dis pas que votre pasteur ou quelqu'un d'autre recevraient le don du discernement. Ils n'ont pas à faire ça. Ce n'est pas leur appel. Ce n'est pas leur appel de faire cela. Il doit y en avoir un seul dans un âge. Et ça, je dis à tous les frères qui croient vraiment le message véritablement de soutenir ce genre de choses. Ce n'est pas l'ifo. C'est le prophète qui a parlé. Il dit que votre pasteur peut prier pour le malade, il peut prier les aveugles et se mettre debout. Mais quand tout discernement, et ce discernement ici, ce n'est pas le discernement de juger les dons de la prophétie. Non. C'est Dieu qui discerne les pensées des cœurs des gens. Devant Abraham, il l'a fait. Devant la femme samaritaine, il l'a fait, il a parlé de son passé et tout. Les médiuns essayent de faire ce genre de choses aussi. Mais ils ont une mauvaise vie. Parce que le diable c'est un imitateur. Dans la fête des trompettes, il ajoute des trompettes, il ajoute encore, il dit, paragraphe 215, prêché les 19, 7, 64. Le dernier signe qu'Abraham, et nous sommes la semence royale d'Abraham l'épouse, le dernier signe qu'Abraham a vu avant que le signe premier arrive, que le fils arrive, c'était quoi? Dieu sous la forme d'un être humain qui pouvait discerner les pensées des gens. Un seul homme, pas une douzaine, un seul homme, peu importe le nombre d'imitations, ils en ont eu un seul. Il a discerné le fond de leurs pensées. Qu'est-ce? Et qu'est-ce qui s'est produit ensuite? C'est qu'Abraham et Sarah sont redevenus un jeune homme et une jeune femme. Ça, nous le savons. Voilà. Il y a bien, je sais que vous la trouverez un peu dure à avaler, celle-là, mais souvenez-vous, juste vous, pour bien m'assurer que vous le savez, ne lisez pas la Bible comme celle-ci, lisez entre les lignes et voyez pour voir pour que le tableau apparaisse. Ça, c'est nous autres qui croyons, frère et madame, nous savons que ce don-là, il n'y en aura pas sur une douzaine de gens, mais sur un seul homme. C'est comme du temps de Daniel, non? La femme a dit au roi, dans ton royaume, tu as un seul homme et cet homme-là, il y a des lumières autour de lui. Voilà. C'est celui qui peut interpréter les choses difficiles. Donc, pour nous, nous croyons. C'est vrai que nous avons encore des discussions parmi nous dans le milieu du message, non, il faut qu'il y ait aussi beaucoup, il faut qu'il y ait, mais il faut que le homme attire notre attention sous les imitateurs, sur l'imitation. Nous avons l'habitude de chanter que à l'ouest, le soleil se couche, il arrive à la fin de sa course, et je vois combien ce temps est là, c'est le temps du coucher du soleil, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Et le vin, c'est la lumière du soir, à l'ouest, pour moi, apparu, elle manifeste le fils de l'homme, et je crois, c'est vrai, je le crois. C'est la fin, oui, c'est la fin de la course. Mais cela n'empêche, c'est un contexte du ministère. Vous prenez une prédication de deux heures, vous coupez juste une petite partie, vous dites, voilà, et vous collez une photo. Ça, mes frères et soeurs, c'est de la malhonnêteté spirituelle, excusez-moi, c'est de la malhonnêteté. Je crois que même ce pasteur-là, il voudrait bien être, son église, voudrait bien qu'il soit Jésus-Christ en chair. Est-ce que la Bible dit dans 1 Jean 4, je crois, si je ne me trompe pas, c'est un esprit qui vient de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair, c'est un esprit qui vient de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas cela, c'est un esprit d'antichrist. Jésus-Christ doit être dans notre chair. Moi, votre frère, je prêche pour ça, dans un contexte de la vie que Jésus aussi termine sa course dans la vie. Mais ça, c'est un contexte du ministère de Luc 1730. Là où Dieu devait révéler sa parole, ça, tout le monde ne peut pas le faire dans un âge, un seul. Voilà. Donc, je crois que j'ai essayé un peu d'expliquer les choses. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. Quand je chante plein succès à Jésus-Christ, je ne fais pas de matalana, je ne veux pas que les gens voient qu'il le veut, qu'il le veut, qu'il le veut. Non. Donc, je dis ici à tous les frères et sœurs, les jeunes gens, parce qu'on se rend compte que moi, j'ai une église à Pointe-Noire, une grande église, par la grâce de Dieu, des jeunes gens, je leur avais interdit d'entrer dans des réseaux sociaux. Parce que je trouvais que ces discussions, faire-t-il des injures, ceci, ce n'était pas chrétien. mais je crois que j'ai dit à ces jeunes gens-là qui allaient suivre cette vidéo, vous devez entrer dans ce monde-là, entrer, par la grâce de Dieu, entrer, il n'y aura rien. Essayez un peu de répondre à ces choses, parce que quand, vous savez, c'est Abraham Lincoln, nous-mêmes, des grands écrivains, dit, un mensonge, plus on la répète, plus on répète, on répète, on répète, ça risque de devenir vérité. Je crois au Seigneur Jésus-Christ, et je crois son envoyé, la vie éternelle qui te reconnaisse pour les véritables de Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Paul a dit, n'aie pas honte de moi. Donc, je n'ai pas honte de croire que je crois le message de Nidamara Branham. Je chante. Si mes chansons étaient mauvaises, c'était des balivelles. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes n'allaient pas prendre ça pour chanter. Et s'ils chantent, c'est parce qu'ils trouvent que notre message, et beaucoup de frères du message sont des gens sérieux. Sérieux, je dis bien sérieux, et je pense bien mes mots. Moi-même, j'ai un témoignage, je me suis marié. Aujourd'hui, j'ai à peu près 27 ans du mariage. Vous n'avez jamais entendu du Foucault-la-Belle, c'est à cause du message-là. C'est parce que j'ai Christ en moi, j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Et je preuve que Jésus-Christ doit s'incarner dans ma vie pour vivre sa parole dans ma vie. Voilà un peu, frères et sœurs, cette chose, qui, je demande à tous les jeunes, les jeunes du forum du message, prenez un peu cette vidéo et essayez de répondre à ces gens-là. Si vous voulez vous en prendre à William Branham qui a dit que celui qui révèle le ministère du Fils de l'Homme, un seul, pas deux, prenez-vous-en en lui. Ou alors, attaquez le prophète. mais ne me faites pas dire ce que moi je n'ai pas fait ni ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais, 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 mes prédications sont dans le YouTube. Vous ne verrez jamais aucun jour où je dis au nom de William Aron Branham. Au contraire, je prêchais. Parce que Frédéric Mme dit, si vous venez dire que, « Seigneur, mais voici, je viens au nom de William Aron Branham, vous serez rejeté du ciel. » Voilà. C'est ce que je crois. Mais dire que Jésus-Christ est entré dans la chair de William Aron Branham, ça je crois. Et je crois que Dieu aussi est entré dans ma chair pour vivre sa parole. Parce que la Bible déclare « Voici, je suis avec vous et même en vous jusqu'à la fin du temps. » Et pour terminer, je ressouline la parole de Thomas Bond. Ce jour-là, j'ai vu Jésus-Christ marcher sous la rue de Kentucky dans un homme appelé William Marion Branham. On prenait Thomas Bond et ensuite traitez-le de démons et traitez-le de tous les noms. Mais quant à nous, nous n'avons jamais adoré William Aron Branham. L'adorable, le louable, l'élevable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et en qui je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement et merci. A tous les frères, ça fait mal à beaucoup de gens, beaucoup de gens qui ont entendu et l'autre même a dit j'ai vu des déclarations il faut attraper, il faut qu'au mandat d'arrêt, qu'est-ce qu'il faut dire ? en cela ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Il y a des gens qui croient que le Seigneur est un homme, il est dans le Bas-Congo. Est-ce que vous les avez attrapés ? Donc voilà, la Constitution dit que chacun est libre d'exercer sa religion. Aussi longtemps que cette religion n'entrave pas la sécurité du territoire. Parmi nous-mêmes nous avons ce combat-là avec les gens qui adorent Branham. J'ai été atteint que j'ai prêché et j'ai dit ouvertement devant les gens que ceux qui adorent William Branham sont des lépreux. Et je ne les fais pas parce que c'est moi je veux me cacher, non. c'est la stricte vérité que le Dieu de William Branham vous bénisse richement. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Merci et chambres. Madame la TV prenez-vous avec vous pour vous et le Dieu avec Dieu pour Dieu. La promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est nous. Jésus Papa Bano Sous-titrage ST' 501